Salut Jean de Youtube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon salon et dans ce 26e épisode de mon podcast créatif, je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur les internets, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo de Selmas Neitz Bienvenue si c'est votre première fois ici, bienvenue si vous êtes une habituée Merci de me rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous même si j'ai un peu traîné à le filmer parce que je vous avouerai qu'avec la chaleur qu'on a eue ces dernières semaines j'avais pas très très envie mais aujourd'hui il fait bien meilleur, ça veut aussi dire qu'il fait tout gris et tout moche et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière mais on ne peut pas tout avoir mais du coup j'en profite et le fait d'avoir traîné un petit peu ça me permet d'avoir plusieurs choses à vous montrer aussi donc c'est pas mal il y a du tricot et de la couture et je pense qu'on va pouvoir commencer à attraper votre boisson chaude ou froide votre enco ou quoi que ce soit que vous ayez envie de faire pendant que vous me regardez et puis on est parti on va pouvoir commencer tout de suite avec le tricot, j'ai un projet terminé à vous montrer c'est le Solano de Stella Egidi qui était dans le magazine Breeze de Making Stories et donc c'est un top j'ai fait la version top c'est à dire sans manches plutôt que la version pull ce que j'avais envie j'avais envie de quelque chose d'assez léger en lin donc je l'ai fait en lin antigone de Dererum Natura c'est vraiment un très très joli projet alors du coup il se porte comme ça, ça c'est le devant on peut aussi le mettre à l'envers, j'ai essayé mais au départ voilà l'intérêt du modèle c'est l'encolure dans le dos qui est vraiment originale et très jolie avec cette espèce de pli je vais y arriver avec cette espèce de pli alors le fil j'ai l'impression qu'il ressort un peu bleu à l'image mais en réalité c'est vraiment du gris un peu bleuté mais quand même il m'a fallu 4 semaines pour le terminer à peu près donc un petit peu moins d'un mois qu'est-ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce modèle ? j'ai aimé le fait que la construction soit très particulière en tout cas pour moi je n'avais jamais travaillé comme ça c'est à dire qu'on monte d'abord on monte toutes les mailles et après on en met une grosse partie en attente pour faire d'abord un côté puis l'autre puis le devant le pli se fait quasiment en dernier juste avant de faire l'I-Corp de l'encolure et puis c'est la première fois que je fais un modèle sans manches et du coup c'est vrai que ça changeait un peu de ne pas avoir des instructions aussi précises que si j'avais des manches complètes à faire je vais y arriver c'est à dire qu'en fait là elle dit relever les mailles récupérer celles qui étaient en attente et puis terminer de relever un tour et puis après on termine en I-Corp sauf que du coup pour avoir quelque chose d'à peu près symétrique j'ai compté combien de mailles j'avais au total sur la première manche sur le premier côté que j'ai fait et j'ai fait la même chose pour la deuxième parce qu'il n'y avait pas de nombre de mailles exactes d'indiqués parce que c'est pas très important non plus je sens que la lumière va être vraiment vraiment dégueulasse aujourd'hui je suis navrée, ça risque d'y avoir pas mal de variations je bois du kéfi aujourd'hui comme la dernière fois je crois j'ai bien aimé travailler avec le fil de Tererum Natura donc Antigone je crois que j'ai pas mentionné la teinte tout à l'heure c'est Voie lactée pourquoi j'ai bien aimé ? parce qu'il glisse pas et du coup il tient bien les mailles si par hasard on doit défaire ou qu'on perd les mailles ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre les mailles sur mes aiguilles enfin que mes mailles tombent de mes aiguilles parce que je suis pas forcément très soigneuse quand j'attrape le projet dans mon sac mais du coup quand les mailles tombent elles sont quand même faciles à récupérer donc c'est déjà vraiment assez possible c'est même très très bien et du coup ils glissent pas donc on n'a pas trop de soucis pour le faire pour le faire avancer voilà et pour le garder sur les aiguilles aussi si on fait attention à ce qu'on fait je le trouve très joli je trouve qu'il a un vraiment joli tombé aussi c'est pas raide contrairement aux apparences parce que ça a pas l'air hyper souple comme ça mais ça l'est ça l'est quand même c'est agréable à porter ça gratte pas c'est pas ce que j'ai porté de plus doux mais c'est quand même très agréable et puis je pense que surtout le lin devrait bien vieillir et continuer à s'assouplir sans pour autant se détendre parce que c'est quand même un projet enfin c'est pas un projet qui est très léger mais je pense pas qu'il va se déformer si vous voyez ce que je veux dire c'est ce que j'entends par se détendre je pense qu'il va pas se déformer qu'il va bien garder son joli tombé ce que j'ai moins aimé le fait que le fil soit pas glissant ça veut aussi dire que je vais moins vite parce que du coup il glisse pas aussi bien sur le doigt quand on le tricote c'est pas dramatique non plus moins vite tout est relatif 4 semaines alors c'est sûr il n'y a pas de manche mais c'est pas non plus honteux j'ai fait un peu ma feignasse malheureusement et donc j'ai fait quelques erreurs donc il n'y a pas eu que je démonte donc j'ai perdu du temps parce qu'en fait il y a des moments où où on a beaucoup de comment dire il y a énormément de mailles sur les aiguilles il y a plein de moments même où on a énormément de mailles sur les aiguilles sauf que du coup j'ai eu la flemme de compter et que je me suis retrouvée avec une erreur et que comme j'ai quand même un côté assez perfectionniste j'ai tout démonté et j'ai perdu 15 rangs et 15 rangs à 200 mailles donc c'est un petit peu frustrant je suis au porté moins fan de l'encolure que ce que je pensais parce que c'est pas que c'est pas confortable mais comme l'encolure devant est très haute moi j'ai pas l'habitude d'avoir des encolures aussi hautes donc c'est pas aussi agréable que ce que j'aurais aimé mais il est aussi possible que je le porte à l'envers parce que parce que c'est bien aussi ça rend pas moche du tout voilà j'ai apporté un changement très enfin assez important au patron j'ai pas fait toute la longueur du corps parce que il y a des augmentations à faire sur quasiment toute la longueur enfin jusqu'à un certain nombre de mailles et puis après une fois arrivé à cet ombre là il faut continuer à tricoter jusqu'à ce que le corps fasse 47 cm je crois enfin bref j'ai calculé et j'ai regardé et moi 47 cm enfin la longueur qui était demandée en tout cas depuis l'emmanchure le bas de l'emmanchure ça me faisait une tunique c'était une robe de enfin c'était une chemise de nuit le truc donc c'était juste pas possible du coup en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai essayé tout simplement j'ai regardé où il tombait et quand ça me convenait j'ai arrêté et j'ai fait mon ma bordure en i-cord voilà ce qui veut dire que j'ai pas le nombre total de mailles qui était demandé mais en même temps enfin c'est logique parce que d'avoir de comment on a je vais y arriver pour avoir quelque chose d'aussi large il faut quand même que ça passe par-dessus les hanches et je peux comprendre qu'elles a voulu faire quelque chose enfin que la créatrice ait voulu faire quelque chose qui soit vraiment comment on a qui soit pas qui soit ample voilà sauf que du coup ben moi ça aurait été très très long alors je sais pas si j'ai un buste trop court au final et puis en plus de ça voilà je pense que si j'étais allée jusqu'à toute la longueur ça aurait été trop large de toute façon trop large et trop long donc il va lui mettre s'arrêter en route voilà donc vous pouvez retrouver ce projet enfin ce patron dans le magazine Breeze il me semble mais j'en suis pas certaine qu'il est sorti en patron individuel si c'est pas encore le cas ça ne devrait pas tarder mais voilà c'était un patron très agréable en tout cas à tricoter et à suivre les explications sont super claires il n'y a pas de doute je trouve très joli je le revois poser à côté de moi en fait et je trouve vraiment très joli le détail des peaux là c'est c'est vraiment chouette voilà donc il me plaît beaucoup je vais l'emmener en vacances pour le porter je suis contente de l'avoir terminé quand même parce que parce que en fait comme j'ai tricoté que ça je commençais à se ressentir un petit peu de lassitude c'est ce qui faisait enfin c'est ce qui fait que jusque là j'ai eu du mal à me tenir au fait de n'avoir qu'un seul projet en cours c'est à dire que je m'ennuie c'est un peu dommage quand même mais là le fait de pas avoir de manches c'était pire autre projet terminé en tricot que je ne peux malheureusement pas vous montrer mais de bon je peux vous parler un petit peu quand même enfin en tout cas rapidement j'ai au moins le le pompon parce que j'ai pas de c'est un bonnet donc je ne mets pas de pompon comme ça sur mes pubs bref c'est un bonnet que je fais en test mais c'est un test secret donc je ne vous en parle pas mais je peux vous montrer avec quoi je l'ai tricoté je l'ai tricoté avec ça c'est la Welsh Mew en 10k de chez Moelle View Yarn je ne sais pas si vous allez sur Instagram c'est moelle M-O-E-L point view point yard c'est en fait c'est 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 une comment dire une bête c'est un mouton qui est issue d'un croisement entre le Blueface Leicester et les comment dire une race de moutons locale c'est pas juste du Blueface Leicester donc c'est moins doux que du BFL classique mais c'est quand même très très agréable à porter c'est pas rèche c'est pas un fil vraiment rustique ça reste un ça reste quelque chose que moi je accepte enfin je porterais facilement à même la peau quand même même si je ne suis pas ultra sensible c'est très chaud par contre d'autant que c'est de la diké mon échantillon là étant 21 mailles sur 29 pour 10 cm sur 10 cm je trouve ça vraiment très joli elle l'atteint avec des pommes de chêne et du fer moi je ne connais rien en teinture végétale mais je trouve le résultat vraiment très sympa sur le pompon aussi ça rend joli et donc c'est un bonnet avec des torsades c'est pas quelque chose de très compliqué mais je pense qu'il va être vraiment très joli il est en train de finir de sécher j'ai mis non j'ai mis une semelle en gros pour le faire parce que je n'ai pas tricoté tous les jours et j'en suis vraiment très contente et du coup j'ai hâte de pouvoir vous le montrer parce que c'est hyper frustrant de terminer un projet comme ça et de ne pas pouvoir vous le montrer comme j'ai posté sur Instagram alors sur la photo dans ma story sur la photo que j'ai posté du tricoté géant je l'ai mis à l'envers pour pas qu'on voit ce que c'était il est vraiment vraiment chouette j'en suis très contente et je pense qu'il va plaire à pas mal de monde quand il va sortir voilà c'est tout pour les spoilers enfin spoilers pas du tout de spoilers en vrai mais pour les teasers voilà pour le petit suspense avant de pouvoir vous le montrer pour de bon je sais pas trop quand je vais pouvoir à l'automne à un moment ou à un autre mais voilà autre projet terminé et bien ce petit débardeur que je porte là maintenant tout de suite c'est la Ogden Cammy de True Bias je l'ai vu pas mal sur les Instagram anglophones que je suis c'est un projet qui est facile très rapide à faire qui a pas de difficulté vraiment vraiment pas de complications les explications sont claires elles sont bien faites donc il y a pas de il y a peu de risque de se tromper pour une fois j'ai pas du découdre alors si non c'est pas vrai j'ai du découdre une fois enfin deux fois parce que les bretelles étaient beaucoup trop longues si vous me suivez sur Instagram vous avez pu voir peut-être mes errances quand je l'ai essayé après avoir terminé alors c'est un peu de ma photo aussi j'aurais pu faire une une couture provisoire un bâti et puis l'essayer et voir ce que ça donnait je ne l'ai pas fait parce que j'ai confiance j'aurais pas forcément vendu mais bon c'est comme ça je vais tout de suite vous dire ce que j'ai changé sur le patron j'ai juste raccourci les bretelles de 3 cm parce que autant il était super confortable et super agréable à porter dans la version originale avec les bretelles très longues autant j'étais pas forcément à l'aise de sortir comme ça je suis pas très grande et autant en vue légèrement en contre-plongée ou de face ça allait autant quand on me regarde d'un peu en haut c'est la fête à la maison quoi donc si c'était pour me poser la question en permanence de savoir si tout Paris appréciait le spectacle c'était pas la peine il valait mieux le raccourcir un peu d'autant que sur les côtés c'était vraiment ça descendait vraiment très bas donc j'ai raccourci un peu les bretelles à l'arrière et je suis bien contente de l'avoir fait il est vraiment très chouette il est doublé sur toute la partie haute ce qui veut dire qu'on peut le porter sans soutien-gorge et qu'on va pas avoir on risque pas d'avoir un haut qui soit transparent ou quoi que ce soit il est léger alors je l'ai fait dans une double case c'est la même que enfin oui c'est la même que celle que j'avais utilisée pour faire la jupe que j'ai portée au mariage en juin en fait il m'en reste pas mal donc même si c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter au final j'en suis bien contente je trouve qu'il rend bien alors peut-être pas pour l'hiver parce que l'hiver je vais être vraiment toute blanche toute blanche oui parce que là j'ai des couleurs je sais ça ne se voit pas mais j'ai des couleurs mais ouais pour l'été c'est très bien comme couleur les finitions pourraient être un peu plus propres mais en même temps je suis la seule à le voir donc c'est pas très grave quand je dis les finitions c'est des coutures intérieures en fait comme j'ai pas de surjeteuse et que j'ai vraiment eu la flemme je n'ai rien surpilé et du coup c'est des finitions voilà bref on se comprend qu'est-ce que je pourrais vous dire c'est un patron qui n'existe qu'en anglais qu'en version PDF donc ça c'est un peu chiant il faut toujours découper et rassembler le patron c'est pas ce qui m'amuse le plus mais en même temps c'est vraiment un patron que je me verrais bien refaire dans plusieurs tissus différents pour avoir des versions différentes c'est vraiment je pense un basique ça doit exister je pense dans des modèles similaires chez des créatrices françaises moi j'avais vu celui-là j'avais vu devant et derrière parce qu'il a un V aussi dans le dos qui est un petit peu plus profond que celui de devant il m'avait beaucoup plu comme ça donc je me suis dit que j'allais le faire et puis le coup d'en anglais ça me pose pas de problème mais ça doit se trouver chez les créatrices françaises aussi qui font des patrons en français si c'est ce que vous préférez faire je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous raconter sur ce patron et du coup on a fait le tour des projets terminés je vais vous montrer les quelques encours que j'ai alors en tricot je vais emmener un dans tous ah non ben oui j'ai fait le tour de mes projets terminés mais j'ai pas fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer j'ai fait ça aussi pendant que j'étais pas là si pendant que j'étais là parce que ça c'est pas vraiment le genre de projet qui peut se transporter facilement parce que le cercle à broder est très très grand donc c'est pas très pratique à transporter c'est un c'est un kit de broderie que j'ai acheté chez Arrow Workshop donc on reçoit le tissu les fils une aiguille et du solux fixe c'est à cheval entre le textile et le papier ça se colle sur le tissu et donc vous avez sur celui-là en l'occurrence le patron enfin le motif était imprimé donc il suffisait juste de suivre le motif et de suivre les explications qui se trouvent sur le site de Arrow Workshop pour savoir quel point faire et voilà alors maintenant la grande question que j'ai c'est qu'est-ce que j'en fais au départ il me semble qu'on est supposé le laisser sur le cercle à broder et puis l'accrocher comme ça mais c'est pas trop le style de la maison au niveau décor donc je sais pas trop quoi en faire c'est un peu bête c'est comme ça voilà c'était vraiment pas compliqué les explications sont suffisamment claires pour pouvoir s'en sortir même si on débute parce que moi je suis pas une grande brodeuse enfin j'en ai fait très peu je fais plus de points de croix mais de la broderie broderie j'en ai quasiment jamais fait ah oui je vous ai pas dit ce qui est rigolo dans le celui-fix c'est-à-dire que une fois qu'on a terminé on fait tremper et puis le celui-fix se dissout dans l'eau donc après c'est propre il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui persiste enfin qui subsiste du papier et vous avez une broderie qui est très très jolie et très très clean sans aucune trace de stylo de crayon de papier de quoi que ce soit voilà donc maintenant la question c'est qu'est-ce que j'en fais je suis ouverte à vos suggestions et pour cette fois et on a vraiment terminé les projets terminés et je vais vraiment pouvoir passer à la suite alors en cours j'ai monté la semaine dernière en duo avec Aimi de Soconite qui est aussi un podcast le Zaza de Marie-Amelie Designs c'est un pull avec de la dentelle ce qui explique la présence de tous ces marqueurs parce que c'est les répétitions du motif tout simplement pour l'instant on ne voit pas grand chose mais ça s'annonce déjà très joli je le fais avec bon je ne vais pas faire un tour de toute façon c'est le même motif tout du long je le fais avec la 100% Merinos de By Simone Yarns c'est un très joli bordeaux la teinte s'appelle Madame Rêve c'est un écheveau de 150 mètres donc il y a 600 250 mètres de 150 grammes donc il y a 600 mètres de fil dessus et ça veut dire que je n'en ai acheté que deux pour la longueur enfin pour la longueur de fil dont j'avais besoin pourquoi pourquoi on a commencé celui-là parce qu'on avait envie tout simplement on s'était dit en fait on avait même acheté la laine en même temps avec Amy et c'était l'occasion de monter je vais le prendre en vacances pour avancer je sais qu'elle le prend aussi avec elle dans ses tribulations au bout du monde donc je ne sais pas trop comment je enfin si je vais aller très très loin ou aller très vite mais la dentelle demande un peu d'attention je pense que dans le train ça ira quand même ou en voiture d'ailleurs je fais la taille 110 parce que mon échantillon était un peu serré et c'est joli parce que vous le verrez peut-être mieux du coup sur l'échantillon il y a des espèces de nuances dans le bordeaux c'est pas un bordeaux uni il y a des nuances plus foncées presque noires je le trouve vraiment très joli fin de la parenthèse j'aime la couleur je fais la taille 110 parce que au niveau des mesures j'étais un peu entre deux comme il est supposé être porté loose je crois qu'il faut une certaine aisance négative enfin positive mais si j'avais fait la taille 100 j'étais un peu juste donc je fais la taille 110 et comme mon échantillon était un peu petit ça devrait s'équilibrer et je devais avoir un pull de la taille qui me convient voilà et je le fais donc avec des aiguilles 3 et demi c'est les mêmes que celles qui sont indiquées dans le patron voilà je sais qu'il me semble qu'Amie par exemple le fait avec une taille d'aiguille plus petite parce qu'elle a le même problème que moi au niveau de la taille mais que elle son échantillon est bon donc écoutez on verra au résultat je pense que ça avancera pas mal pendant mes vacances je pars demain j'ai tellement raté j'en veux plus et voilà je vous en dirai plus en revenant qu'est-ce que j'ai en cours d'autre j'ai j'ai une robe pardon Antigone d'Urban Ferry dont j'ai découpé toutes les pièces alors peut-être que j'aurai le temps de la terminer aujourd'hui peut-être pas lequel échéant elle attendra que je rentre de vacances pour être terminée à moins que j'emmène chez mes parents bon je vais quand même pas piquer la machine à coudre de ma belle-mère je vais faire une version sans manches parce que j'ai envie mais je vais rajouter une ceinture voilà on verra c'est pareil on va aller au résultat pardon on va aller au résultat voir ce que ça va donner et puis et puis voilà bah écoutez on a fait tout le tour des trucs que j'avais à vous montrer qui sont terminés je vais vous montrer la seule nouveauté qui est dans mon stash c'est j'ai reçu au courrier ça fait 8 échevaux enfin 8 échevaux de la super soft de chez magazine duet c'est une marque suédoise dont j'écorche probablement le nom c'est ma mon prix pour avoir pour avoir gagné le cal pour le cardigan nord donc j'ai choisi la teinte anthracite c'est la 100% laine elle est elle est vachement douce en fait et je pense qu'elle sera très agréable c'est 50 grammes 280 mètres donc c'est de la light fingering en gros j'ai déjà des projets pour elle du coup 8 nouvelles pelotes d'un coup et 8 pelotes à à 260 non 280 mètres on en est à plus de 2200 mètres de fil c'est que je vais avoir de quoi faire un certain nombre de choses avec voilà ce sont ce sont tous les trucs plus plus directement tricot je vais introduire une nouvelle section dans le podcast parce que du coup il n'y a pas très longtemps quand j'étais en train de quand je croyais encore qu'il ferait assez bon pour tourner dans les jours qui venaient j'ai demandé sur instagram si vous avez des questions à me poser en lien avec le tricot de me les poser et puis en fait je vais faire genre les 5 dernières minutes répondre à une ou deux questions que vous m'aurez posées sur instagram si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à m'en renvoyer et puis je les rajouterai à la file d'attente entre guillemets je ne vais pas dire de qui vient la question parce que tout simplement des fois la même question m'est posée plusieurs fois donc si c'est la vôtre vous la reconnaîtrez peut-être la première question est donc avec quel fil as-tu commencé à tricoter oui je les prends dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées pas dans un ordre chronologique enfin pas dans un ordre logique je les prends dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées donc avec quel fil est-ce que j'ai commencé à tricoter alors je ne me souviens pas quel fil c'était que j'ai utilisé enfin que ma maman m'a donné quand j'ai appris à tricoter quand j'étais petite je me souviens qu'il était rouge et que c'était probablement de l'acrylique mais à part ça je ne saurais pas vous dire en revanche le premier vrai projet que j'ai terminé c'était de la de la laine fil d'art qui se tricotait avec des aiguilles 8 elle était gris foncée et elle m'avait bien plu voilà déjà à l'époque donc il y a presque non il y a 8 ans à peu près déjà il y a 8 ans j'étais une grande fan de gris mon style a peu évolué au final depuis ces dernières années c'était pas de la laine alors il me semble que c'était un mélange laine et acrylique j'ai rien contre le synthétique en soi c'est juste que c'est plus quelque chose que j'ai envie de tricoter aujourd'hui enfin j'ai rien contre le synthétique en soi c'est pas tout à fait vrai parce que ça se comment dire ça se recycle pas ou très mal enfin c'est ça reste de la pétrochimie mais je conçois tout à fait que quand on n'a pas trop les moyens ou qu'on n'a pas envie d'investir ou tout simplement qu'on veut quelque chose qui soit très facile d'entretien l'acrylique c'est quand même vachement bien donc c'était la première question la deuxième question quelles sont tes aiguilles de prédilection alors l'année dernière ma copine Sophie m'a très très gentiment fait une surprise magnifique pour mon anniversaire c'est à dire qu'elle m'a offert un kit d'aiguilles Haya Haya short donc là alors c'est un peu le bazar parce que du coup j'ai rajouté d'autres d'autres aiguilles d'autres marques tout simplement puisque c'était plus simple et puis que comme le kit n'était pas enfin comme la pochette n'était pas pleine et bien comme ça je les garde tout ensemble c'est donc c'était un kit d'aiguilles interchangeables elles vont du 2,75 je crois ou 2,5 non 2,75 au 5 c'est celle que j'utilise le plus souvent maintenant j'ai longtemps longtemps tricoté avec des symphonies de Need Pro que j'aimais bien à l'époque mais c'est vrai qu'elles vieillissent moins mal je trouve et elles sont un peu plus fragiles que des aiguilles en métal voilà donc comme j'en avais déjà quelques-unes et bien j'ai des tailles que j'ai en doublon mais c'est pas grave du tout j'ai des tailles de câbles aussi en doublon et ce sont vraiment mes aiguilles préférées donc à nouveau merci Sophie c'est ouais c'est mes aiguilles préférées maintenant il n'y a pas longtemps j'ai commencé à tester les chiens au goût alors je n'ai que des aiguilles fixes de chez eux mais je les trouve vraiment très très bien aussi je n'ai que des petites tailles chez eux parce que je m'en sers pour faire pour faire des chaussettes ou de la dentelle décidément il ne veut pas être en silencieux silencieux donc je m'en sers pour la paire de chaussettes que j'ai en cours je vais peut-être l'emmener en vacances aussi histoire d'avancer donc ça m'évite ah oui et j'ai c'est des 4,5 en fixe pour faire des manches c'est des 30 cm parce que sur les manches du nord j'ai pris les 23 mais c'est quand même très petit donc voilà mes aiguilles de prédilection ce sont mes rails à rails à chale ouais on va faire une question de plus comment as-tu appris le tricot donc ce sera la dernière question pour aujourd'hui comment j'ai appris le tricot j'ai appris le tricot grâce à ma maman je vais aller vous chercher parce que je les ai là les livres avec lesquels j'ai appris enfin les livres que ma maman m'a donné pour apprendre le tricot j'ai dit les livres parce qu'en réalité il y en a deux même si il y en a un c'est du tricot et l'autre c'est du crochet clairement le crochet je n'en ai pas beaucoup fait usage parce que c'est parce que enfin je n'ai pas accroché je n'ai pas accroché le crochet je suis tellement drôle mais et puis même aujourd'hui c'est vraiment pas mon outil de prédilection mais voilà c'est du très très vintage parce que celui-là je pense que vu l'écriture qu'il y a sur le devant il devait appartenir à ma mamie avant d'appartenir à ma maman mais voilà alors il a pris quelques coups il a des tâches enfin il est vieux le livre avec le magazine enfin le je ne sais pas comment appeler ça avec lequel j'ai appris à tricoter voilà fil d'art apprendre à tricoter je ne sais pas s'il y a une date dessus 1990 j'avais donc je ne vous dirai pas mon âge mais voilà c'est voilà avec quoi j'ai appris alors je ne me suis pas servi de tout clairement il y a vraiment les bases pour monter les mailles la maille en droit la maille en vert c'est pas le livre le plus clair que je connaisse mais en même temps je ne le trouve pas si mal fait que ça au final je ne suis pas allée très loin clairement à l'époque je n'avais utilisé que comment dire je n'avais utilisé que les premières pages parce que je ne suis pas allée très loin je me suis arrêtée à une aiguille taille enfin une écharpe taille poupée Barbie assez hideuse mais voilà avec quoi j'ai appris à tricoter quand je m'y suis remise je dirais fin 2009 début 2010 j'ai repris j'ai repris avec ce bouquin pour les bases et puis j'ai repris en m'entraînant au fur et à mesure alors du coup je suis restée très longtemps sur des modèles très simples avec que de la maille en droit ou que de la maille en vert enfin un mélange des deux vraiment avec des techniques très basiques ça m'a suffi pendant très longtemps puis c'est après que j'ai commencé à chercher des choses un petit peu plus sophistiquées et là pour le coup j'ai plus utilisé internet que les bouquins clairement mais voilà voilà avec quoi j'ai appris à tricoter avec ce livre et ma maman à côté c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu en tout cas ça m'a bien fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo j'y réponds avec plaisir si ça vous a plu mettez un petit pouce vers le haut abonnez-vous commentez partagez tout ça et puis bah écoutez je vous dis à très très bientôt profitez bien de votre mois d'août j'espère qu'il se passera bien pour vous qu'il fera beau et pas trop chaud si vous êtes en vacances ou vous êtes déjà revenu au travail moi j'en peux plus j'ai vraiment hâte de partir donc donc je vous dis et bien à début septembre probablement je serai un petit peu handicapée parce que j'aurai mon plâtre mais voilà je vous raconterai tout ça la prochaine fois en attendant prenez bien soin de vous bon tricot bon crochet bonne création et à bientôt bye bye